Salut à tous ! Pour commencer, je voudrais d'abord faire un petit message de soutien à toutes les familles des victimes et les blessés des attentats de Paris qui a eu lieu hier, vendredi 13 novembre. Tout particulièrement un ami qui m'est cher, qui était au concert au Bataclan et qui a été blessé malheureusement, et qui se trouve actuellement à l'hôpital. Bon, j'ai pas trop le moral pour jouer à Fallout 4. Enfin, à cet instant, mais j'essaye de m'occuper la tête. Et du coup, pour ça, j'ai fait ce petit montage vidéo. Parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont du mal avec la configuration du clavier sur Fallout 4 en mode construction. Alors, pour commencer, si jamais vous avez cette option-là, c'est-à-dire en bas à droite, choisissez la langue. Alors, il faut savoir aussi que je suis sous Windows 10, alors du coup, ça sera sous Windows 10 les explications. Après, ça ne devrait pas déranger à la règle sur les autres Windows. Après, pour les autres systèmes d'exploitation, voilà, Joker. Donc, si vous avez ça, normalement, vous pouvez peut-être cliquer dessus. Vous allez voir, vous pouvez mettre en anglais ou en français. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez passer directement à la suite. Je vais mettre un lien si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je mettrai le temps. On verra. Donc, alors, dans le premier temps, si jamais vous n'avez pas ça, il va falloir l'installer. Vous allez aller dans le panneau de configuration. Après, vous allez trouver horloges, langues et régions. Après, là, une fois que vous êtes arrivé dedans, vous allez ajouter une langue. Après, vous cherchez, il y a un autre truc, ajouter une langue. Je ne vais pas le remettre une fois, mais vous ajoutez... Et vous allez chercher English US. Après, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer tout ça. Et puis, normalement, vous aurez cette fameuse image-là. Et du coup, là, normalement, si vous faites Shift-Alt ou Shift-Alt-Alt, ça dépend. Vous avez l'option soit à droite, soit à gauche, ou à gauche et à droite, ou à droite et à gauche. En tout cas, vous allez voir, ça va vous changer votre clavier. Ça va le mettre en QWERTY. Après, dans le jeu, il n'y a pas besoin de chatter. Alors, ça ne devrait pas être gênant. À moins que vous gardiez votre clavier à chaque fois, par exemple, pour recharger, quoique c'est la même touche, d'ailleurs. Mais, par exemple, pour reculer, déplacer, normalement, ça ne devrait pas changer. Normalement, je vous conseille de passer, d'ailleurs, en QWERTY pour s'essayer de configurer les touches. Parce que le problème, c'est qu'en mode construction, les touches ne sont pas configurables. Du coup, le mode de QWERTY reste la meilleure solution. Après, une fois que vous avez fait ça, normalement, votre clavier, il est en QWERTY. Je vous conseille de faire ça dans le jeu. Après, quand vous revenez sur votre système d'exploitation, que vous allez sur Skype ou sur Facebook, pensez à changer. Sinon, vous allez commencer à écrire n'importe comment. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous répondrai. Merci. Sous-titrage ST' 501